... Le secrétaire d'Etat adjoint américain chargé des affaires politiques, William Burns, a qualifié hier à Alger de très positive les mesures prises récemment par l'Algérie. Une déclaration faite à la presse à l'issue d'une audience qu'il lui a accordée le Président de la République. Je vous invite à l'écouter. Je suis très heureux d'être de retour en Algérie et je suis très reconnaissante d'avoir pu rencontrer M. le Président. J'insiste pour dire que c'est une très haute priorité que nous attachons à nos relations avec l'Algérie et avec le peuple algérien. C'est une période où la région toute entière connaît de profonds changements. Les gens sont en quête de liberté, en quête de dignité et d'opportunité. Et la quête ou la consécration de ces aspirations prendra des formes différentes selon les sociétés. Et comment répondre à ces aspirations ? Eh bien, ça restera le choix des peuples et le choix des sociétés de choisir eux-mêmes leur option pour donner satisfaction à ces aspirations. Et en tant qu'amis, tout ce que nous pouvons dire, tout ce que nous pouvons recommander, c'est que l'on réponde à ces aspirations de façon la plus ouverte, la plus rapide, le plus tôt possible, de la façon la plus claire et la plus sérieuse. Et pour ce qui est de l'Algérie, nous avons déclaré très clairement que l'engagement qui a été pris pour lever l'état d'urgence est une mesure positive, très claire. Et également, nous considérons que l'engagement qui a été pris le 3 février pour donner plus d'opportunités en ce qui concerne l'emploi, en ce qui concerne le logement, en ce qui concerne les opportunités, comme un engagement très positif aussi. Et nous espérons que toutes ces mesures seront faites très rapidement et jusqu'au bout. Et une fois encore, à l'occasion de cette visite, je voudrais rappeler ici l'énorme potentiel qui existe en Algérie et l'énorme potentiel que constituent les relations entre l'Algérie et les États-Unis. Donc, once again, thank you very much, Mr. President. Et une fois encore, je voudrais remettre sur le 3 février.